Réunion du conjoint du CCR et du conseil régional aujourd'hui pour se déterminer par rapport à la réforme territoriale. Cependant, ça semble qu'il y aurait des accros. Disons que d'abord on avait exprimé du côté du conseil économique social le fait qu'on avait entre guillemets mis la charrue avant les bœufs. Au fond, on nous a d'abord parlé d'une réforme autour des périmètres et des futurs périmètres des régions avant de parler des compétences et donc du contenu de ce qui serait délégué aux futures régions. Aujourd'hui, le débat porte justement sur les compétences. Il reste que le débat sur les périmètres n'est pas complètement terminé puisqu'il va revenir au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Deuxième question, il y a eu beaucoup de tergiversations au niveau du gouvernement sur l'avenir des départements. Va-t-on les maintenir ? On nous dit parfois oui, parfois on nous dit que non et ça pourrait aussi évoluer. Donc ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. En revanche, ce qui paraît important aujourd'hui, ce sont deux choses à notre avis extrêmement fondamentales. La première, c'est de faire en sorte que l'on redéfinisse et de manière tout à fait claire ce qui doit revenir de pleine compétence aux espaces régionaux. On parle évidemment de tout ce qui est du domaine des lycées aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans le domaine de l'éducation plus globalement ? C'est-à-dire finalement, est-ce que les collèges, est-ce que les lycées, est-ce que les universités ne peuvent pas être couverts par le champ de la région ? On parle de la mobilité, notamment de la responsabilité de la région dans le domaine ferroviaire. Est-ce que la région doit aussi avoir la responsabilité des routes ? Tout ça dans un souci de cohérence. Après tout, ce qui intéresse l'usager, c'est de savoir qu'il va pouvoir, pour aller d'un point à un autre, utiliser tel ou tel mode de transport. Que ce soit géré par telle ou telle collectivité, ce n'est pas vraiment son problème. Puis on peut prendre un troisième exemple. Dans le domaine économique, on sait qu'il y a aujourd'hui des besoins très importants pour soutenir un certain nombre de filières en difficulté, pour promouvoir aussi l'innovation, pour soutenir l'investissement. Évidemment, là aussi, essayons de concentrer un peu les moyens, évitons de disperser, finalement, comme c'est le cas aujourd'hui, à travers plusieurs maîtres d'ouvrage, l'ensemble des soutiens qui peuvent être apportés à l'économie. Voilà trois exemples. Mais au-delà de ça, deuxième sujet, et pour le Conseil économique social, c'est quelque chose de très important, c'est comment faire en sorte que, d'un côté, on ait bien cette dimension régionale avec des projets stratégiques à l'échelle de la région, sans pour autant perdre, finalement, ce qu'attendent aussi nos concitoyens, c'est-à-dire des services de proximité. Et comment rendre ces services de proximité accessibles pour le plus grand nombre ? Pour le dire, là aussi, de manière tout à fait simple, attention à ne pas créer de nouvelles distorsions entre territoires, certains étant plus ou moins bien lotis, on pense notamment aux services de santé, qui est un point très important. On peut parler du très haut débit, aujourd'hui, qui est vraiment un sujet très actuel. Est-ce qu'on va avoir des territoires bien dotés de mains et des territoires mal équipés ? Voilà des questions sur lesquelles, aujourd'hui, nous interpellons, au fond, le gouvernement à travers cette séance. Et puis, j'ai envie de dire, pour coiffer un petit peu tout cela, il faut aussi que tout le monde mette un peu de bonne volonté dans cette réforme. On sait bien que la France, aujourd'hui, a passé à une histoire qui est longue, qui est contrastée, qui a vu plutôt s'accumuler un nouveau un certain nombre de strates supplémentaires à la commune, puis au département, puis à la région. On a des intercommunalités, on a aussi des pays, on a des bassins de vie. Je crois qu'il est important que l'on clarifie et qu'on simplifie un peu toute cette strata administrative, mais surtout que le citoyen contribuable, mais aussi demandeur de services, puisse savoir de manière tout à fait facile, simple, à qui s'adresser lorsqu'il a un besoin, lorsqu'il a un projet, lorsqu'il a besoin d'envoyer ses enfants dans tel ou tel type de scolarité. Bref, essayer quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible dans notre organisation territoriale à la française.